Nous allons examiner comment créer un test dans Moodle. Pour ça, nous allons activer le mode édition et créer une nouvelle activité. Nous allons choisir l'activité test. Un titre, conversion d'unité par exemple. Il y a beaucoup de réglages mais j'enregistre et affiche l'activité. Je suis invité à ajouter des questions. Je peux également passer ici par la roue dentée pour créer les questions. Ici sous la rubrique questions ou de façon plus structurée, aller directement à la banque de questions. Je me dirige. Je constate ici une banque qui est vide, qui est organisée sous forme de catégorie. Alors je vais créer une nouvelle catégorie parce que je compte utiliser dans ce cours plusieurs questions. Afin de bien organiser les choses, je vais créer une catégorie au nom de mon test. À l'intérieur de cette catégorie, je vais créer ma nouvelle question qui sera incluse à l'intérieur de mon test. choix multiple. Prenons une question simple et créons celle-ci. Le titre de la question, le texte de la question, pardon, ici sera visible alors que le nom de la question ne le sera pas. c'est pour les auteurs afin de s'y retrouver. Je vais ici choisir quatre réponses possibles. J'ai pris soin de placer des leurres d'une force raisonnable. Et ma bonne réponse se trouve être le choix 4. Alors ici, je vais lui donner la valeur de 100%. Une fois que c'est fait, j'enregistre mes modifications et en retournant en bas de page, je peux aller vérifier voir si ma question me convient en cliquant sur aperçu. Je la teste. Ça fonctionne correctement. Je peux donc enregistrer mes changements. constater que celle-ci est disponible sous la rubrique sous la catégorie conversion. Je retourne mon test sur les conversions d'unités et j'ajoute ma question. Je suis invité ici à ajouter ma question provenant de la banque de questions puisque j'ai bien structuré mon test. Je vais pouvoir ainsi trouver ma question dans la rubrique conversion, la sélectionner, l'ajouter. Je vais aller vérifier maintenant mon test à nouveau et cette fois-ci, on m'offre de le prévisualiser. Je constate mes choix de réponse, je choisis ma bonne réponse, tout envoyer. Donc ça, c'est la vue de l'élève ici qui aura la possibilité d'envoyer à la fin lorsqu'il aura corrugé, complété, pardon, toutes les questions. À la fin du test, l'élève voit la bonne réponse ainsi qu'une rétroaction qui pourra être bonifiée lors de la prochaine capsule vidéo. Nous examinerons comment profiter de la rétroaction dans Moodle.